Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie de livres voyageurs animé par Ginette, Fabienne Roque et moi-même. Nous sommes à Montréal le 8 février 2021. Alors Ginette, je vous présente Ginette, vous la connaissez sans doute déjà, Ginette Roussy, Roussy c'est son nom de famille. Voilà, alors Ginette je vais te rendre ta liberté. Alors tel que promis ce soir, oh j'ai l'air fatigué, tel que promis ce soir je vais vous lire deux tout petits passages de tout est accompli et tout enfin sera accompli, mais je vous ai dit hier que je vous parlerai de ma journée d'aujourd'hui. Alors ça a commencé lentement, je me suis dit oh je vais avoir une peut-être une mauvaise journée lors de ce de cette réouverture suite à ce confinement qui a duré, qui aura duré 45 jours. Et donc, et puis tout à coup, les clients ont afflué et j'ai eu une très grosse journée. N'est-ce pas? N'est-ce pas Madame Ginette? J'ai eu donc une très 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 grosse journée, alors je suis fatigué. Ça a commencé aussi, je, étant un brin superstitieux, mais vous le savez, les esprits supérieurs sont un brin superstitieux. En fait, j'entends par là cette capacité à pressentir les événements, l'intuition, ce je ne sais quoi qui fait que tout à coup on capte des choses de l'ordre de l'invisible. Alors vous vous rappelez ce célèbre gardien de but au hockey sur glace qui parlait à ses deux poteaux, qui leur, qui rentrait en relation avec ses deux poteaux. Alors je, j'étais intrigué aujourd'hui, je me demandais quel serait le premier livre, parce que c'était ma première journée, 8 février 2021. Normalement, je recommence à travailler le 2 janvier, parfois, parfois le 3. Mais là, cette fois-ci, j'ai rouvert ma boutique, ma librairie, le 8 février. J'étais curieux de savoir quel livre je vendrais en cette première journée. Et c'est celui-ci. Oui, j'ai quelques exemplaires en réserve. La mère dans les contes de fées de Sibylle Birkhozer Oeri, écrit en collaboration avec Marie-Louise von Franz, qui est une grande exégète de la pensée de l'oeuvre de Carl Gustavio. Et cette Sibylle Birkhozer Oeri, qui a été en analyse avec Marie-Louise von Franz, est décédée pendant qu'elle rédigeait ce livre « La mère dans les contes de fées ». Alors, l'année 2021 commence sous les auspices Jungian. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que ça ne l'est pas? Vous savez, Jung, à la fin de sa vie, était très, 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 très inquiet. De l'élan, la tournure des événements. Il était très inquiet des chemins un peu hasardeux dans lesquels l'humanité s'était engagée. Il craignait les guerres, les épidémies. Il craignait de grandes catastrophes. Et il pensait qu'un petit nombre de gens avec une conscience assez développée pouvaient permettre le passage à une autre humanité. Qu'un petit nombre pouvait permettre à l'humanité d'accéder à un plus haut niveau de conscience. Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais j'aime croire que peut-être l'année va se dérouler sous le signe de la synchronicité. Mais avant, mais avant de faire cette première vente-là, quand même, après une heure et demie d'ouverture, je me disais, oh, ça ne sera pas, ça risque d'être une journée difficile, j'ai eu une dame qui m'a offert à la vente, je vais vous faire rire là, tenez, qui m'a, je lui ai acheté le livre, je l'ai mis en vitrine en espérant le vendre rapidement, hein, ceci. Ouais, ouais. Stéphane Berne, Secrets d'Histoire 8. Et hier soir, si vous allez rendre visite à ma mère, qui vit dans un territoire cédé et sacré des Acidiques, Fabienne racontait à ma mère, mais à ma femme, vient le milieu bourgeois, disons, hein, et ce qui n'est pas mon cas. Et dans la famille de Fabienne, ils pensent que je suis une sorte de Stéphane Berne québécois, que je reconnais les grands peintres, les tableaux sur les murs, que je suis capable de reconnaître un château dès que j'en aperçois un, que je suis, que je suis intarissable sur l'histoire de France, que les secrets d'Alcove n'ont pas de secret pour moi, que, qu'au fond, je suis intime avec, avec, avec toutes les monarchies de la planète. Et ma mère écoutait le récit de Fabienne, elle était médusée. Et moi, je, personnellement, je n'arrive pas à croire que c'est là la perception des parents de Fabienne, un genre de Stéphane Berne québécois. L'idée m'apparaît tellement incongrue, tellement absurde, mais en même temps, il y a quelque chose de réjouissant là-dedans. Mais en tout cas, ma mère écoutait ça, elle était médusée. Alors donc, en ouvrant la librairie, aujourd'hui, je me suis porté acquéreur de ce premier ouvrage, que j'espère revendre, somme toute, assez rapidement. Je ne veux pas le voir croupir sur les rayons. J'ai reçu aussi un coup de téléphone, peu de temps après, d'un homme qui me demandait si j'achetais la revue Playboy. On est loin de Stéphane Berne, là, mais bon, la revue Playboy. Et donc, Playgirl, peut-être, Stéphane Berne, ça l'aurait intéressé. Mais Playboy, pas sûr. Et là, le monsieur en question me disait qu'il en avait 500, 500 numéros qui commençaient l'année 1962. Ça avait été l'année 1961, l'année de ma naissance, peut-être que ça m'aurait émoustillé. Et qu'il y en avait 500. Alors, faites le calcul, c'est 50 ans de lecture assidue de ce magazine intellectuel qui est Playboy. Et là, je lui ai dit au monsieur, j'ai quand même un peu le sens de l'humour. Et très curieusement, je peux dire des choses assez monstrueuses à des interlocuteurs. Alors, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré comme ça au téléphone. Peut-être la tonalité, je réussis à... Et là, je lui ai dit, je ne savais pas, je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit, « Vous, monsieur, vous êtes un obsédé sexuel. » Il dit, « Non, ce n'est pas moi, c'est mon frère. » Et j'ai reçu ça en héritage. OK. Recevoir 500 magazines de la revue Playboy en héritage. Et ça, là, c'est quelque chose. Des heures de plaisir en perspective. Et après, donc, après cette première transaction assez incroyable avec Stéphane Bern, cette deuxième transaction qui, finalement, n'aura pas lieu avec des cartons entiers de revue Playboy, on imagine, faites-le, ça doit représenter facilement, on fait la pile, environ 7-8 cartons. Alors, vous imaginez ça, hein? Et je les déposerais où? Puis avec l'atmosphère, aïe, 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 je ne sais pas. Par contre, il me confiait aussi qu'il avait téléphoné à plusieurs endroits et tous se sont montrés parfaitement pas intéressés à se procurer ce magazine hautement intellectuel. Alors, personne n'en veut. Alors, et puis là, moi, j'aurais mis ça où dans la librairie, entre la poésie italienne, les romantistes, les romantiques allemands, le théâtre élisabétain, l'herméneutique et la psychanalyse freudienne ou jungienne. Et là, tout à coup, des piles et des piles du magazine de Hugh Hefner. Ça, c'est... Hugh Hefner. Alors, entre Hefner et Wittgenstein et Heidegger, Playboy. Mais j'ai décliné. J'ai décliné. Voilà, voilà, voilà. Et après ça, ben là, après, bon, ben, ces deux premiers coups d'essai, eh ben, la librairie n'a pas désempli. Et je... J'ai voulu, j'ai voulu, j'ai tenté de réfléchir aux choses que j'aurais pu vous dire aujourd'hui. Parce que pour faire mes petites vidéos, quand même, il faut quand même que je fasse, même si je puise dans ma mémoire, même si... qui n'est pas très bonne, en plus. Alors, je dois... je me suis souvenu de Hugh Hefner, par exemple. Ça, c'est curieux, sans doute une réminiscence de mon adolescence. Donc, je... je... il faut quand même que je les prépare, donc, pour que je les prépare. Et puis, je prends quand même un certain temps pour le faire. Demain, je vais être encore avec vous. Je m'étais engagé à y être jusqu'au 8 février. Nous sommes le 8 février. qui est la fête aussi du philosophe André Moreau, le jovialiste. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça aussi, mais bon. Ce personnage absolument inouï, hors norme, qui a vu... ben, qui a vu ça... En fait, André Moreau, aujourd'hui, est absolument un personnage impossible. Il ne peut pas exister dans le contexte actuel. Mais dans le contexte actuel, il y aura de moins en moins de choses. délinquantes, subversives, dissidentes, insurgées qui pourront avoir lieu. Alors, le déplacement de la parole, de la parole hors norme, va se faire de plus en plus dans les marges. Je pense que la littérature, en tout cas, son avenir est dans la marginalité. Mais il ne faut pas que ce soit la marginalité non plus mal prise, la marginalité malheureuse. Il faudra que ce soit une marginalité, je pense, irradiante, humoristique, dédaigneuse, hauteine, désinvolte, fantasque, sublime, en même mot. Alors... Et sans complexe. Sans complexe aucun. Qui explore ces vastes territoires, oubliés, dédaignés, où on y rencontre Dante, où on y rencontre Molière, où on y rencontre Cervantes, où on y rencontre Dostoyevsky, où on y rencontre Rimbaud, on est entre nous, entre intimes, tout le monde s'en fout, mais on est bien, on est ensemble, on est comme une portée de chiot, dans un panier, avec Rimbaud, avec Verlaine, avec Wittgenstein, avec Homer, avec Camus, avec Calafert, et tous nos petits amis, enfin réunis. et d'un snobisme total. Mais un snobisme qui ne paraît pas, vous voyez? Non pas le snobisme du fa affecté, mais quelque chose à la... à la... Stéphane Berne, mais un Stéphane Berne halluciné, vous voyez, un peu disjoncté. et qui a toutes les audaces, mais en même temps, allez mes braves, quelque chose de condescendant, avec beaucoup de... beaucoup de débonnaires, avec... On arpente ces vastes territoires comme des... des châtelains au milieu de merveilles dédaignés par... par... par tout le monde, et... On va... On vient... On... On prend un livre, on s'assoupit, on le lit, on le reprend, on cite un passage, on en cite un autre, on se reconnaît entre nous, on se fait des clins d'œil, un peu comme dans le film Fight Club, les guerriers masculinistes se reconnaissent à leur œil au beurre noir, leurs bouches tuméfiées, leurs yeux noircis, leurs cicatrices, ils se reconnaissent, ils se reconnaissent partout, ils ont juste à voir leurs tronches massacrées, et puis... de gueules cassées, ils se reconnaissent, ils se reconnaissent, ils se reconnaissent. Est-ce que je passe de cet état d'esprit un peu... un peu burlesque qui est le mien à quelque chose de très grave, sans transition, où je vous fais encore le coup de vous dire que je vais vous en parler demain? Ah, je ne ferai pas ça. Je vais vous le lire. J'ai choisi deux passages qui sont... qui ne sont pas... parce qu'il y a un fil, évidemment, il y a un fil conducteur dans ce livre-là, messianique, on l'a déjà dit, une littérature de fin des temps, on l'a déjà dit aussi. Mais il y a deux petits passages que j'ai trouvés... qui ne sont plutôt pas anecdotiques, parce que rien n'est anecdotique dans ce livre-là, mais qui sont un contrepoint de la thèse centrale qui, au fond, nous sommes dans les... des temps des derniers... des temps des dernières fins, oui, dis-je, et que de ce péril extrême puisse apparaître la possibilité de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, il passe par la parole, par l'écoute de la parole, par, d'une certaine manière, la littérature. Mais les auteurs se défendent bien de dire que la littérature sauve. Mais elle est peut-être une clé, elle est peut-être un viatique pour pouvoir accéder à quelque chose d'autre ou de maintenir les possibilités de faire advenir quelque chose d'autre. Depuis la crise de 2008, la Réserve fédérale des États-Unis a ouvert les vannes de la liquidité monétaire pour noyer les effets du crash. On a ainsi évité le désastre d'une crise des dettes, mais sans faire autre chose que reporter la catastrophe. De toute évidence, cette politique d'assouplissement quantitatif, entre parenthèses, la planche à billets, n'a eu aucune incidence sur les activités réelles, ni d'ailleurs sur le prix des biens et des services. Elle a seulement permis de regonfler artificiellement la bulle des actifs financiers, spécialement celle du marché obligataire. En somme, il s'agissait de créer une inflation à l'usage exclusif des millionnaires, ce qu'on a appelé le socialisme pour les riches. Après avoir transformé la dette des pauvres en plus-value pour les riches, le système, depuis l'effondrement des cours de 2008, s'arrange pour solder la faillite en élargissant son gouffre par une fuite en avant. Nous sommes alors, comme le bateau décrit par Edgar Poe dans une descente dans le Maestron, nous virons comme une toupie suspendue à mi-chemin de sa chute sur la surface antérieure d'un entonnoir d'une vaste circonférence avant d'être aspiré par le tourbillon. Comme la pauvre toupie, nous courons droit vers l'abîme. Paradoxalement, au moment même où la crise se déclenchait, l'accélération s'accentuait toujours plus. Dans les mois qui l'ont précédé, Steve Jobs, lancé le premier iPhone, Amazon, Kindle, Google, l'Android, IBM, le super calculateur, Watson, tandis que Facebook et Twitter se développaient et qu'on assistait à une baisse significative des coûts du séquençage du génome humain. Comme on le voit, la science et le marché sont les deux polarités qui créent le milieu à l'intérieur duquel la réticulation numérique advient en tant que dispositif. Le capitalisme intégré est le système qui en résulte. Avec lui, nous sommes placés devant l'obligation de toujours reprendre à zéro. comme les mystiques parlaient d'une récurrence de la création, le monde globalisé du dispositif est sans arrêt engendré à partir de son effacement. Il n'y a plus de passé et pas davantage de base à l'idée de progrès. Même si nos représentations nous empêchent de le concevoir, un instant spectral nous enferme dans la virtualité comme dans une prison. Joseph Schumpeter ne disait pas autre chose encore que ses préjugés ne lui permettaient pas de se comprendre lui-même lorsqu'il parlait d'une destruction créatrice. On l'entend, vous voyez, ce n'est pas encore dit, mais cette destruction-là créatrice, les mécanismes, ils ne sont pas encore... En fait, oui, il y a une destruction qui est à l'oeuvre. Beaucoup d'entre nous sommes sur le fil du rasoir, énormément d'emplois sont menacés, des secteurs entiers de l'économie sont sur le point de vaciller et de très certainement s'effondrer. Les fortunes ont atteint des niveaux stratosphériques, les plus grandes fortunes ont atteint des niveaux stratosphériques ou rendu un certain niveau de richesse. On ne peut plus parler d'économie, mais bien de métaphysique. Et c'est là, c'est là aussi où je vais embarquer, c'est là où je vais traverser, c'est que les ultra-riches ont d'une certaine manière quitté notre monde. Ils sont... ils sont... ils ont quitté notre monde et ils n'ont plus l'objectif d'accumuler encore plus. Ils sont maintenant au-delà de l'accumulation. et le face-à-face qu'ils souhaitent maintenant, c'est celui avec la finitude, c'est celui avec la mort, autrement dit. Et la mort est devenue leur seul et unique obstacle pour être dans une dans une jouissance sans fin et c'est de cette finitude-là humaine de le transhumanisme, c'est de cette finitude-là humaine qu'il faut en finir. Alors, ils ne sont plus parmi nous. Nous, amoureux des lettres, avons quitté également le plancher des vaches, mais eux, eux, leurs aspirations sont également sur un plan hors terrestre. Plus spécifiquement, la Silicon Valley et Wall Street sont les centres actifs de la montée en puissance du virtuel. Avec Wall Street, l'économie est d'or et déjà régie par le monde parallèle des algorithmes financiers et avec la Silicon Valley, on se prépare à refaçonner le monde à partir de son développement par les réseaux. Sous de tels hospices, la réalité est appelée à devenir un simple moment du virtuel, ce qui implique une formidable inversion et une apothéose du faux devenu, comme disait Guy Debord, sans réplique. Oui, j'aurais pu hier vous lire le passage, peut-être c'est ce que je vais faire demain, tenez, mon esprit bondissant, mais c'est un tout petit paragraphe dans le cahier pour un paysage inventé que je vous ai montré hier avec Patrick Strahan et Asger Yann du groupe Cobra. Si les transhumanistes déclarent la guerre au langage avec le rêve inept de le subordonner aux algorithmes, ils affichent encore plus clairement leur dessin d'en finir avec le trépas. Or, dans l'intrication de ces deux cibles, on peut voir l'indice d'un lien mystérieux. Une phrase étonnante de Heidegger Vend la mèche Un rapport entre mort et parole. Un éclair s'illumine, mais il est encore impensé. Pas certain d'ailleurs que le philosophe allemand soit allé lui-même beaucoup plus loin que cette illumination. Il a pressenti qu'un rapport intercale sa lueur entre mort et langage. À partir de là, il a entrevu que le plan intérieur de la parole, une syncope, entretient une correspondance avec la mort comme passage. Si l'on veut comprendre le lien entre mort et parole, il importe de distinguer nettement deux choses, dont l'imbrication nous masque ordinairement la différence essentielle. Le saut vers la parole que tous les poètes et tous les écrivains dignes de ce nom ont accompli et le saut dans la parole dont nous entretient Saint Jean lorsqu'il fait dire au Christ « Je suis la résurrection et la vie ». Le premier saut permet au locuteur de se retourner vers la parole pour considérer le retrait depuis lequel elle vient vers nous. c'est cela dont nous parlaient des guerres avec comme effet d'entrer dans le langage de devenir un voyageur. Celui qui a été prêté à la parole pour le chemin avec comme injonction de dire « Je » à sa place le temps d'une vie humaine. Mais le second saut est celui par lequel quelqu'un devient comme le dit Saint Luc fils de la résurrection. Au sens propre il s'agit du saut de la foi sans lui impossible d'atteindre la sagesse qui fait toute chose nouvelle et qui célèbre les noces de l'être parlant avec la parole. Cela se passe en deux temps. de cette existence celui qui fait le saut éprouve de l'intérieur la formule de Saint Paul car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais ce n'est qu'un premier moment où il nous est proposé de vivre à la suite de celui qui a vaincu la mort c'est-à-dire de sortir du monde tout en demeurant en lui pour être les témoins de cette délivrance. Ainsi avons-nous quelque chance de nous rendre présents à nous-mêmes. Mais le deuxième moment confronte chacun à sa propre mort charnelle et à l'évidence que celle-ci ne nous enferme pas dans le cadavre que nous aurons à être. Car la parole n'appartient pas au corps c'est au contraire le corps qui appartient à la parole. Et à celui qui met sa foi dans la victoire de la parole la parole restitue un corps de gloire. Le transhumanisme ne dispose que de une courte vue et d'une demi-pensée. Il a compris néanmoins que mort et langage en ce début du 21e siècle sont mis au rebut. L'un et l'autre en effet ont été comptés pour rien. Assimilés à la pauvreté la plus démunie. Or cette pauvreté est aussi ce qui ouvre à la richesse la plus splendide. Elle est la porte que le transhumanisme s'acharne à fermer. Ce qui est visé dans cet acharnement c'est l'ouverture à ce qui soutient l'être parlant, le lieu du divin que les Juifs appellent Macomb. Et les potentats de la Silicon Valley brûlent d'interdire ce lieu. Est-ce content par cette clôture couper tout accès à la résurrection? Alors voilà, tout est accompli. Enfin, peut-être, ne sait-on jamais. Yannick Enel, François Mironis, Valentin Prêt. Alors, voilà, demain, demain, je vais être encore avec vous. Je vais devoir cependant me réorganiser dans mon emploi du temps. Je passe beaucoup d'heures dans ma librairie et il me faut quand même les préparer, ces petites interventions-là. Je ne peux pas m'appuyer que sur mon fond propre, n'est-ce pas? Je suis obligé de faire des recherches, je suis obligé de faire des recoupements, je prends des notes, je les prépare quand même. Évidemment, les moments les plus intéressants, c'est ceux qui surgissent à l'improviste. Ça, je pense bien, même moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ce n'est pas les choses que je sais que je vais vous dire, c'est toutes les choses qui surgissent sans que je les ai anticipées, sans que je les ai vu naître dans ma bouche, c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est de vous étonner un peu et de m'étonner aussi un peu. Au fond, ce que j'aime, c'est l'étonnement. Mais l'étonnement qui est à la base de la philo, n'est-ce pas? Alors, il faudrait se maintenir, il faudrait se maintenir tout le temps étonné, au fond. Et en fait, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas de gens plus étonnés que ça. C'est comme si tout le monde vivait en disant « Moi, la vie, on ne me la fait pas. » C'est comme si tout le monde savait tout. C'est comme si tout le monde avait tout compris tout le temps. Je suis assez admiratif devant cette capacité à vivre dans les certitudes. Moi, je suis toujours étonné d'exister, personnellement. je suis toujours étonné du moindre événement, de la moindre ligne lue, de la moindre rencontre faite. En fait, je pense que je n'en reviens pas. En fait, de la vie, je n'en reviens pas. De l'existence, je n'en reviens pas. Voilà, je n'en reviens tout simplement pas. Vivre, je n'en reviens pas. Et puis, mais ça a l'air qu'autour de moi, les gens vont vivre et viennent l'air de rien, comme si de rien n'était, comme si c'était de tout temps, et que... Mais pas moi. Pas moi. Pas moi du tout. Moi, même si mes journées, elles sont somme toute assez semblables, il y a quelque chose d'assez routinier dans mon travail. J'ouvre la porte de la librairie, à heure fixe, la referme à heure fixe, un peu moins depuis que nous sommes maîtres des lieux. On peut même fermer quand on veut, au fond. On pourrait même ouvrir la nuit. J'avais déjà eu ce projet-là d'une ligne d'urgence librairie. Vous savez, je laisse le numéro de téléphone, ben le numéro de téléphone, tout le monde le connaît, mais si vous téléphonez en plein milieu de la nuit et que vous avez une envie totale de déambuler dans une librairie la nuit, je vous ouvre, mais en contrepartie, vous devez vous engager à acheter 100 $ ou 150 $ de livres. Alors, vous téléphonez en plein milieu de la nuit, ah, c'est une alerte librairie, il faut absolument, il faut absolument que je vois des livres parce que je, il faut que je, mais on ne dira pas comme si Oran, si Oran disait, se réveiller au beau milieu de la nuit pour ouvrir un livre, c'est déshonorer l'insomnie. Mais mettons que tous ces gens-là, mettons que vous ayez envie de déshonorer l'insomnie, un seul numéro, 514-736-0999, je vous ouvre, il est 2h30 du matin, je suis en robe de chambre, j'ai les cheveux en broussaille, et je vous dis, d'accord, il est 2h30, faites votre sélection, je reviens dans une heure, et la caisse est ouverte, le bidule Interac fonctionne, et puis voilà. Mais, ça me turlupine ça, ça me turlupine. Peut-être qu'on va arriver dans cette période si inquiétante, si hasardeuse, où l'accès, l'accès à une librairie la nuit va être considéré comme un service essentiel, un service métaphysique rendu à l'humanité. Peut-être. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. La nuit porte conseil. Allez, merci, bonne soirée à tous, et à demain. Mais comme je vous dis, je ne sais pas comment je vais faire pour... Je ne sais pas comment je vais faire pour... J'avais du temps quand même, pendant les 45 jours où la librairie a été fermée, j'avais plus de temps pour lire, j'avais plus de temps... Et là, est-ce que je vais arracher, est-ce que je vais m'enlever du temps de sommeil pour lire? Hmm. Pour pouvoir préparer encore mieux ces vidéos-là. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, en tout cas. Le mois que je viens de passer a été très, très agréable. Je vais réfléchir à ça. Mais en attendant, de toute façon, je vous dis, demain, je suis encore là. Alors, pour l'instant, on joue les prolongations. Alors, voilà. Merci et bonne soirée à tous.